Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver pour vous les Cancers pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de mars. Donc j'ai choisi une rune pour connaître l'énergie de ce mois-ci, le tarot de Marseille et votre animal de pouvoir qui va vous accompagner pour vous ce mois-ci de Claire Duval. Alors on va parler avant tout de la rune qui est ici Féo. Alors la rune Féo indique généralement un potentiel matériel et une richesse financière. Il y a des opportunités pour vous ce mois-ci. En tout cas ça vous annonce un changement vers l'amélioration. Il peut y avoir ici des débuts de projet ou même une naissance ici dans votre entourage. En tout cas c'est une très belle rune, une rune de succès et de réussite aussi bien matérielle que financière. En plus elle est sortie à l'endroit. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la roue de fortune. Dans le domaine professionnel, nous avons la tempérance. Dans le domaine financier, nous avons la carte de la justice. Dans le domaine des énergies, la carte de la force. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte du battleur. Donc avec le battleur ici pour vous, on vous annonce des opportunités qui vont vous être offertes. Donc c'est le moment ici de commencer quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau projet et de saisir les opportunités mais aussi de prendre de nouvelles initiatives. En tout cas, vous avez de nouvelles idées créatives ce mois-ci. Donc utilisez-les. Et puis surtout ici, il va y avoir de la bonne humeur et de la joie dans vos relations. D'ailleurs, on va voir de suite dans le domaine sentimental avec la roue de fortune. Ça nous parle d'échanges spontanés. Ici, il peut y avoir de nombreuses rencontres lors de déplacements divers. On a envie de bouger, on a envie de sortir, on a envie d'aller de l'avant. En plus, c'est une carte de chance et d'opportunité. La roue tourne, vous commencez un nouveau cycle ici. Donc ici, il peut y avoir la rencontre d'une nouvelle personne et pourquoi pas une personne beaucoup plus jeune que vous. Ça parle de bonne humeur et de dynamisme également qui vont régner dans les relations. Il peut y avoir un projet lié à un enfant. Il peut y avoir pour certains des projets de maternité. Ici, une naissance comme l'annonce également Féo. En tout cas, on parle de renouveau affectif également. Il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous, qui a envie de revenir vers vous en tout cas. Donc ça nous annonce une nouvelle relation sentimentale. On commence une nouvelle histoire d'amour. Voilà, donc allez-y. Ici, ça vous annonce de la joie, du bonheur. Voilà, ça annonce beaucoup de satisfaction émotionnelle, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. On se fait du bien. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte de la tempérance. Donc la tempérance annonce souvent une petite évolution tranquille, un peu lente même parfois. Malgré tout, on a la carte du battleur en face. Donc l'évolution, elle peut être un petit peu plus rapide. Il y a des initiatives qui vont être prises et qui sont bénéfiques. Il y a une très bonne entente relationnelle ici avec l'entourage, avec les collègues. La communication est agréable et spontanée. Ça peut représenter de nouveaux contrats professionnels également. Ça peut être une proposition de travail, pourquoi pas dans la communication, pourquoi pas un travail manuel. Il peut y avoir également une proposition de nouvelles responsabilités. On a des tâches ici différentes qui nous sont apportées. Donc ça peut nous parler également de stage et de formation. On a envie peut-être ici, comment dire, de se former dans une spécialité, pourquoi pas, pour avoir une meilleure évolution professionnelle pour l'avenir. Alors on va regarder maintenant dans la maison des finances. Ici on a la carte de la justice. Donc ça nous parle d'équilibre et d'acquis financiers. Il y a de la rigueur dans la gestion financière. Ça nous parle également d'amélioration financière avec le battleur grâce à un savoir-faire ici qu'on va mettre à profit. Peut-être ici qu'on a des compétences, peut-être professionnelles, ou des compétences ici qu'on sait faire en dehors de son activité professionnelle. Peut-être qu'on est un excellent bricoleur. On sait faire des choses et qu'on va avoir envie ici de mettre à profit pour apporter un petit plus dans sa vie financière. On peut travailler à côté. En tout cas, les initiatives ici vont être récompensées. Donc il peut y avoir également des dépenses liées à l'éducation des enfants. Si on a des enfants qui suivent des études, il est possible qu'il y ait des dépenses d'argent suite à ça. Maintenant, il va peut-être falloir ici au niveau des impôts, peut-être ici on peut, comment dire, pas reprendre une activité. Mais on peut, pourquoi pas ici, s'arranger pour payer en plusieurs fois ces impôts. Maintenant, on a le prélèvement à la source. Voilà, donc on va pouvoir ici régler, en tout cas maintenant, si on avait par exemple un procès, si on avait un divorce actuellement à régler. On va pouvoir ici régler tout ce qui est facture, tout ce qui est, voilà, tout l'argent qu'on doit à côté. On va reprendre ici les choses en main, avec un peu plus de rigueur. Voilà, on va fractionner peut-être ces paiements. Mais en tout cas, on a une gestion ici lucide. Et on se montre efficace dans sa gestion financière, puisque le principal, c'est de réussir à maintenir un bel équilibre ici. Donc, ça peut être également ici une dépense d'argent qui peut être liée également par rapport à un achat. Il est possible que pour certains, ici, cancer, vous ayez envie de vous investir, investir de l'argent dans l'immobilier. Donc, ça peut être ici une signature chez un notaire. En tout cas, il y a un acte notarial qui peut être signé ce mois-ci. Donc, on va voir au niveau des énergies, ici, avec la carte de la force. Ça nous parle d'excellentes énergies physiques et morales. Il y a une très bonne vitalité, ici, dans la carte de la force, comme dans la carte du battleur. Donc, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est le bélier. Alors, c'est rigolo parce que le battleur, c'est le signe du bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Ça correspond bien au battleur. Le battleur, il est capable de prendre de grandes initiatives, mais il a tendance également à se disperser. Il peut commencer beaucoup de choses, mais ne rien finir. Donc, là, avec le bélier, on vous dit bien qu'il faut rester focalisé sur votre objectif. Voilà, il ne faut pas vous laisser distraire. Voilà, il faut, on se lance, on prend des initiatives, on commence quelque chose, mais également on le finit. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu pour vous ce mois-ci. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci de liker et de vous abonner. Moi, je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !